Musique Salut, salut à toutes et à tous, ravis de vous retrouver. Bienvenue au club, celui de sport en France, celui qui est matérialisé par ce plateau où chaque semaine nous recevons les dirigeants, les bénévoles, les athlètes aussi des différentes fédérations du mouvement olympique qui viennent nous parler de leur discipline et de leur actualité. Cette semaine, c'est la fédération française sportive de Twirling, bâton, qui nous accompagne. Non, je ne vais pas prendre ce stabilo pour jouer avec ce bâton. Nous allons avoir d'éminents spécialistes de la discipline qui le feront bien mieux que moi avec leur outil de travail ou plutôt leur outil de passion. Sur ce plateau, nous aurons deux athlètes et à distance aussi, nous allons avoir les dirigeants de cette fédération française. A commencer par Jean-Patrick Rousset, son président qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-Patrick, bonjour à tous, bonjour. Bienvenue avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va pouvoir aborder votre fédération, son actualité et puis ses champions et championnes qui sont avec nous. Jean-Michel Ouel, votre directeur technique fédéral est aussi avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Grâce à votre présence, on pourra aborder aussi cette actualité des champions, la discipline de manière générale aussi. Et puis peut-être les prochaines échéances, on l'espère en tout cas dans cette période difficile. Je croise les doigts, il en sera question aussi avec les athlètes, 13 ans. On pense à Anaïs Kravik notamment. Bonjour Anaïs. Bonjour. Le sourire, mais elle ne s'en départit jamais, je peux vous l'assurer depuis qu'elle est présente avec nous. Bonjour Anaïs, championne d'Europe en 2019 de twirling bâton. Merci d'être avec nous, vous êtes bien accompagnée. Oui. Avec qui ? Avec Raphaël Ercouet. Raphaël Ercouet. Bonjour Raphaël. Bonjour. On a deux bretons sur ce plateau. Attention, ils sont fiers de l'être identitaire. Champion d'Europe aussi. Même double champion d'Europe 2019 comme votre ami et 2017 également. Tous les deux, je crois, en solo, c'est ça ? Exactement. Des spécialistes de la discipline en individuel. Vous aimez briller seul. Et vous êtes aussi troisième mondial. Oui, troisième des derniers mondiaux. Donc vous l'avez compris, un très beau plateau et un plateau légitime pour nous parler de twirling bâton. On commence sans plus tarder. Ah, l'objet du désir. Ah, celle-là, je l'aime bien, cette rubrique avec ce désir de découvrir tout simplement une discipline par l'intermédiaire d'un objet du quotidien. C'est assez facile avec le twirling bâton puisque c'est dans l'énoncé, tout est dit, le bâton que l'on twirl, tout simplement, qui tournoie, comme disent nos amis anglo-saxons. Ce bâton, eh bien, Anaïs en a un avec elle. Est-ce que vous pouvez juste nous le montrer pour le moment ? Très bien, voilà. Donc ça, c'est cet instrument qui n'est pas un instrument de torture. Enfin, si, pour les néophytes comme moi, mais pas pour eux qui sont des stars de la discipline. Juste avant, peut-être pour revenir sur la genèse de cette discipline et puis aussi sur la manière dont elle s'organise, dans la manière dont vous la pratiquez. Peut-être s'adresser à Jean-Michel depuis son lieu, son domicile ou son bureau qui peut nous expliquer un petit peu l'origine de cette discipline. Alors, le twirling bâton, c'est un sport qui date de très longtemps dans les îles Samoa, qui avait commencé dans les îles Samoa, où les gens travaillaient avec un instrument qui ressemblait à un bâton. D'accord. Ensuite, on a dérivé sur tout le mouvement majorette depuis très longtemps. Il y a toujours des majorettes aujourd'hui dans le monde entier. Mais de la partie majorette qui était plutôt spectaculaire, nous nous sommes dirigés par la partie complètement sportive qui est désormais donc le twirling bâton. Oui, et c'est d'ailleurs dans l'intitulé fédéral désormais cette partie sportive. Donc, on est sur une discipline président qui allie sur un temps, on va dire, limité, une chorégraphie, le temps d'une chorégraphie, d'une musique, eh bien, qui allie des qualités, j'imagine, gymniques, mais également d'autres disciplines. On pense qu'il y a des similitudes, j'imagine, avec la GRS, des disciplines de chorégraphie. Oui, technique, manipulation du bâton, la gymnastique, mais aussi, c'est une discipline artistique. Il y a beaucoup, et c'est ça qui fait la beauté du twirling, c'est une interprétation de la chorégraphie et de la musique. Et moi, j'ai toujours le twirling, ça ne s'explique pas, ça se regarde. – Très bien, eh bien, on va en voir quelques images grâce à Julien Perroné, notre chef d'édition, pour qu'on entre un petit peu dans ce vif du sujet et qu'on découvre cette discipline. Vous parliez d'expression, je crois que Raphaël, ici présent, tient beaucoup à ce que l'expression et cette capacité à montrer, à donner, un peu de manière théâtrale, soit partie prenante aussi de cette discipline. Ce bâton, maintenant, eh bien, que vous avez Anaïs. Alors, celui-là, c'est clairement un outil indispensable, malgré tout, malgré le côté expression, à vos chorégraphies. Comment vous apprenez à le manier, surtout comment ça fonctionne, tout simplement ? Est-ce que vous pouvez nous le montrer avec un, je ne sais pas, un geste un peu plus simple et moins rapide que ce que vous faites à l'entraînement ou en compétition ? Mais comment il tournoie ? – Ce qu'on apprend au débutant, on va faire le mouvement horizontal, main droite, et on va faire passer la balle. Ça, c'est la balle et ça, c'est le type. – D'accord. – Donc, on fait passer la balle au-dessus de l'avant-bras. – Ok. – Et on fait des ronds à l'horizontale. – Ah oui, donc tout est dans le poignet, en fait, et l'avant-bras. – Oui, voilà, c'est vraiment que le poignet. – Après, on peut changer de main, et pareil, main gauche. – D'accord, c'est gentil de le faire très délier, voilà, c'est ce que je craignais. – Voilà, après, on peut accélérer. – Oh là là, là, ça devient plus compliqué, là. D'accord. – Oui, voilà. – Combien d'heures par jour vous effectuez ces gestes ? Alors, j'imagine qu'en plus, au départ, il y a une volonté avant un entraînement, certainement, de détendre un petit peu la zone. Bref, combien de temps vous passez avec ce bâton ? – Par jour ? – Oui, quotidiennement. – Voilà, c'est plus compliqué, du coup, vu qu'on est en études, donc on s'entraîne, moi, que le samedi, ça m'arrive le dimanche. – Bon, mais dans votre chambre, ça doit bien vous arriver de temps en temps. – Bah oui, quand on révise, on aime bien avoir un bâton dans les mains, quoi, et on joue avec. – Oui, d'aucuns ont un stylo qui le passe, mais bon, un bâton, c'est quand même autre chose, effectivement. – Bah, combien de temps, je ne saurais pas vous dire, mais… – Ça varie entre 10 et 12 heures après par semaine, ça dépend après du niveau de l'athlète, mais ça varie, ouais, entre 10 et 12 heures. Après, il y a aussi le temps du bénévolat, puisqu'on est aussi là pour les athlètes, les encadrés, mais aussi, il nous faut du temps pour nous, pour nous entraîner, et ça varie, ouais. Après, ça dépend de chaque athlète, et ça dépend de chaque club, comment il fonctionne, mais le temps, pour nous, ça varie autour de 10 et 1, on va dire. – Le poids, est-ce que le poids et la taille sont standards ? – Non. – Non ? – Bah, le poids, ça va peser entre 200 et 300 grammes, à peu près, et la taille du bâton, ça dépend de l'âge de l'athlète. Nous, on utilise souvent un 75. – 75 centimètres ? – Oui, d'accord. – Et je vois, c'est du grip, comme sur une raquette, un manche de raquette de tennis ? – Exactement. – D'accord, c'est pour éviter que ça glisse, que ça adhère un petit peu mieux, d'accord, c'est fascinant, et j'aurais besoin d'un vrai cours, par contre, pour le maniement. L'idée, une fois qu'on apprend le maniement, c'est véritablement la hauteur du lancé, c'est le temps qui passe en l'air, c'est le nombre de rotations qu'il fait sur lui-même, qui fait la difficulté d'un geste, d'un mouvement, comment ça se passe ? – La difficulté du mouvement, c'est que plus on fait de choses en dessous le bâton, plus ça devient difficile, déjà. – D'accord. – Et donc, pour ça, plus on le lance haut, mieux c'est. – Pour vous donner du temps ? – Oui. – Pour effectuer, vous, de votre côté, votre chorégraphie, votre mouvement ? – Après, plus il va tourner dans les airs, plus il va rester plus longtemps, et plus ça va nous donner du temps à faire des acrobaties sous le bâton. Mais c'est vrai qu'après, il… – Il y a un petit côté art du cirque aussi, alors ? – Oui, complètement. – C'est vraiment une alchimie, une synthèse de beaucoup, beaucoup de disciplines. – Jean-Michel, comment on travaille autour de ce renouvellement qui est un renouvellement, j'imagine aussi comme un patinage chorégraphique ? C'est permanent, c'est une remise en cause, il y a un travail qui est en éternel mouvement. – Complètement, c'est pour ça que, justement, le tourning, sa difficulté, c'est que c'est un mix de plusieurs choses. Un peu de danse, beaucoup de gymnastique, le maniement du bâton, et comme vous le… Ça, c'est pour la partie technique, et comme vous le disiez, pour la partie artistique, tout ce qui est théâtral, expression, etc. Donc c'est un sport qui est finalement très complet, et qui demande donc beaucoup de travail pour, justement, essayer d'être le meilleur dans tous ces petits schémas, dans toutes ces disciplines. – Et pour finir sur cette première approche, on va dire, de vulgarisation. Président, c'est une discipline, on le voit avec nos deux champions présents, on a vu d'ailleurs Anaïs à l'image, il y a quelques instants, dans son club breton, qui se pratique avec nos deux champions en solo, mais en compétition, qui se pratique aussi en équipe. Il y a même des escouades assez impressionnantes. – Oui, différentes. Donc la discipline, c'est sur les plâton, et il y a des spécialités. Donc là, on a deux spécialistes en solo, en duo, un peu comme au patinage artistique, et en équipe à 6, 8, ou même maintenant, il y a ce qu'on appelle des groupes artistiques, où il peut y avoir 15, 30, même les japonais, des fois 50 athlètes sur le terrain. – D'accord. – Et où, dans ce cadre des groupes artistiques, c'est évidemment plus axé sur l'artistique que sur la technique qui va tenir. – Bien sûr, bien sûr, on a de vraies bandes qui doivent être sur des spectacles assez phénoménaux. Ça doit être une impression incroyable de voir des troupes de cette taille-là. Je saisis le bâton au bon, et je vais m'adresser à Jean-Michel. Vous avez parlé, président, du patinage. Est-ce que l'analogie, elle s'opère aussi dans le système de notation ? Comment on devient champion d'Europe, comme nos deux athlètes présents sur ce plateau, Jean-Michel ? C'est aussi lié à un jury ? – Complètement. Donc c'est exactement sous le même processus que le patinage artistique. Nous avons tout simplement un code de pointage, avec des familles de mouvements différents, du maniement, comme Anaïs vous a montré tout à l'heure, des roulés où le bâton roule autour du corps sans qu'on puisse le toucher, et des lancés, comme ce que vous êtes en train de voir sur l'écran. Et donc ça, c'est la partie technique qui est obligatoire. Et à côté de ça, nous avons cette dimension artistique où justement chacun peut vraiment s'exprimer. On a essayé de faire de telle sorte que dans le twirling, on ne ferme pas trop la créativité justement sur cette notation artistique. Et tout le monde peut avoir, avec ses qualités propres, une possibilité de faire du twirling à sa façon, avec son capital corporel, technique et artistique. – Oui, on a perdu Anaïs qui était en train de regarder si son frère, qu'on a à l'image, faisait le mouvement et le portait comme il le fallait. Évidemment, on va pouvoir profiter de votre présence pour parler aussi de la fédération. Et on reviendra ensuite vers les athlètes dans la deuxième partie de cette émission Fait des Codages. – Président, donc la fédération française qui s'est organisée autour du twirling bâton a vu le jour en 1980. Mais en revanche, cette notion sportive dont parlait Jean-Michel tout à l'heure, c'est beaucoup plus récent, je crois, l'incorporation de ce fait sportif, on va dire. – Non, non, c'est dans l'appellation. – Ah oui, uniquement dans l'appellation, d'accord. – Oui, c'est dans l'appellation. La fédération, elle existe depuis 1978. – D'accord. – Avant, c'était la fédération française de majeure. Et en 1978, elle a pris donc l'orientation sportive et c'est appelé la FFTB. Et nous avons obtenu la délégation de pouvoir par le ministère et en tant que telle, nous avons essayé et réussi à rassembler d'autres associations qui pratiquaient aussi le charling bâton. – D'accord. – Et à cette émission, en 2016, nous avons changé pour permettre le rassemblement l'appellation FFTB et nous avons rajouté un S, sportif, et ça nous a permis de réussir le rassemblement et de grandir aussi en nombre de licenciés, 21 500 licenciés actuellement, au 31 août, mais depuis 1967 quand même que la fédération existe. – Alors, ces 21 500 licenciés, ils disent partiellement ce qui est votre dynamique aujourd'hui, comment se construit cette ossature, les structures club, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'avis aujourd'hui de la fédération qui, comme les autres, a été, j'imagine, touchée par la Covid ? – Alors, on va dire que pour la saison 2021, on a un fort ralentissement, c'est sûr. – Bien sûr, bien sûr. – Comme les parents ont peur, on n'inscrive pas leurs jeunes. On est une discipline de très jeunes et de jeunes à la tête. Et jusqu'à présent, depuis au moins 2009, le nombre de licenciés était croissant. En 2009, il y avait moins de 10 000 licenciés et pour arriver là au 31 août, à 21 500 licenciés. Et c'est aussi quand même quelque chose qu'on le connaît puisqu'on a beaucoup de jeunes, on a un fort turnover. Donc, c'est vrai que, en deux ans, on va avoir un petit trou pour eux. Mais je ne doute pas que nos élus et nos techniciens vont savoir rebondir avec un plan de relance. Montrer le tour ligne, avec des jeunes comme Anaïs et Raphaël, dans les écoles, montrer ce que c'est le tour ligne. Et forcément, lorsqu'on regarde, on est attiré. – Ils en ont souri un petit peu. Ils savent l'enjeu qui représente la vitrine de la discipline, tous les deux. Jean-Michel, on évoquait avec le président ce côté un peu zapping de cette jeunesse puisque vous êtes une fédération avec une pratique très jeune. C'est aussi l'apanage du succès. Comment on fidélise, justement, ces plus jeunes ? – Justement, on s'est énormément diversifié ces dernières années. On a vraiment donné autant d'importance aux gens qui viennent pour faire du loisir jusqu'à les gens que vous avez sur le plateau aujourd'hui qui sont des élites, nos élites et nos athlètes de très haut niveau. Donc, on a, dans un premier temps, diversifié. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de façons de faire du tour ligne que, finalement, une fois que les gens rentrent, même s'il y a du turnover et qu'ils adhèrent au projet, souvent, ils restent. On a un peu du mal à en ressortir une fois qu'on y est vraiment installé. Mais nous avons justement diversifié et essayé de proposer quelque chose à chacun. – Alors, ce qui m'a fasciné en regardant un petit peu les chiffres, notamment du nombre d'inscrits et justement de l'âge, comme disait le président, c'est vrai qu'il y a une vraie structure jeune. Ce renouvellement est important. Et il est lié peut-être aussi, vous me le direz après la petite séquence qu'on va vous proposer, mais à la capacité à commencer jeune avec notamment le mini-twirl qui est un accès à la discipline dès l'âge de trois ans. Et nous sommes allés, grâce à l'émission L'Esprit Beux que nous avions tournée, grâce aux équipes de Romain Schindler et notamment du côté du Dance Twirl Academia 74, découvrir ce qu'était le mini-twirl. – Le mini-twirl, c'est pour les enfants à partir de trois ans. Et c'est vraiment ludique et c'est pour amener au bâton. Donc, on passe par le cerceau, les pompons, histoire que ça change un petit peu pour les enfants et que ce ne soit pas tout le temps pareil. – C'est important de commencer petit parce que c'est assez complexe. Quand on commence tôt, c'est plus simple et elles avancent vachement plus vite. Il y a la synchronisation, apprendre à servir du bâton, il y a se repérer dans l'espace, son corps dans l'espace. Voilà, c'est plein de choses en même temps et c'est ce qui fait que c'est complexe déjà pour des petites comme ça de tout faire. – Jean-Patrick, vous devez être fière de voir vos techniciens et vos techniciennes travailler avec ces jeunes pour justement travailler cette fidélisation. Mais juste avant, je vais demander à Anaïs si vous avez commencé par le mini-twirl, vous ? – Effectivement, j'ai commencé à l'âge de quatre ans. Du coup, j'ai commencé par ne pas faire de compétition. La première année, c'était vraiment la découverte de la discipline, vraiment basée sur des jeux. Et après, j'ai commencé la compétition dès l'âge que je pouvais. – Et vous aussi, comme on le dit dans le reportage, vous aviez la curiosité du bâton, c'était le truc pour lequel vous étiez rentrée, manier ce bâton ? – Ah bah oui, totalement. – Ah, très bien. Je pensais qu'il y avait peut-être aussi le côté chorégraphique, musical, qui pouvait entrer en… – Après, j'ai découvert ce sport à une compétition. Puisque ma famille était dans le sport avant, on m'a amenée à une compétition de surligne et l'ambiance, les justes au corps, c'est vraiment un tout qui a fait que j'ai voulu faire ce sport. – Comment vous êtes venu à cette discipline de votre côté, Raphaël ? – Alors moi, c'était ma cousine qui en faisait, donc par hasard, j'ai été voir un gala de mon club actuellement. – D'accord. – Et donc directement, j'ai accroché. Après, j'ai vu qu'il y avait des garçons qui en faisaient, donc forcément, ça m'a donné envie d'en faire. Il y a aussi tout le côté théâtral et aussi chorégraphique qui m'a plu et forcément, l'instrument, le bâton, où j'ai tout de suite adhéré. Et vraiment, j'ai vraiment aimé, dès le début, je n'ai pas décroché tout de suite. – C'est intéressant parce que du coup, 90% de filles, je parle sous votre contrôle président, grosso modo, c'est ça, on est à ce pourcentage-là. Vous nous dites rassuré qu'il y ait des garçons. Pourquoi vous aviez une appréhension pour le reste ? – Spécialement, après, on a toujours la question qui revient du fait que ce soit un sport où il y a quand même une grosse majorité féminine. – D'accord. – Mais après, moi, je n'ai pas eu de souci, ce souci-là. Et je n'ai pas eu de critique. Mais en tout cas, j'en ai peut-être eu quelques-unes, mais si je les écoutais, en tout cas, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. – Alors, vous avez adhéré tout de suite, le côté chorégraphique, le côté musical, bref, cette synthèse aussi avec le bâton. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que vous deux, vous arrivez parmi d'autres champions et championnes, mais à vous projeter sur la partie compétition après ça ? Il s'opère quand, ce switch-là ? Parce qu'entre aimer et avoir une passion, et puis se dire, oui, oui, ce sera certes, sans gagner ma croûte parce que ce n'est pas professionnel, mais je veux quand même tout donner pour cette passion et la pratiquer à haut niveau, c'est une différence quand même. Comment ça vient pour vous ? – Il y a tout le côté compétition ici, je pense, qui plaît. Et c'est aussi le fait de se fixer des objectifs à chaque début d'année, chaque début de saison, où on planifie l'année et on s'entraîne, on planifie nos entraînements, on cime nos points faibles. Et justement, on travaille sur ça. Et c'est ça aussi, c'est le côté compétition aussi qui plaît énormément. – Parce qu'en moins de 8 ans de pratique, vous étiez déjà donc 3e au Mondiaux, c'est ça Raphaël ? Si je ne m'abuse, 8, 9 ans de pratique. Bon, ça donne envie aux plus jeunes téléspectateurs qui voudraient, mais j'imagine que ça a été adossé à une montagne de travail, à une organisation qui ne doit pas être évidente. Anaïs, vos semaines doivent être quand même assez intenses. – Oui, quand j'étais petite surtout, j'allais le lundi à l'entraînement, le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi. Donc oui, il fallait s'organiser en sachant que je faisais d'autres sports à côté. Donc, je ne sais même pas combien d'heures je faisais, entre 15 et 18 heures, j'avais 9-10 ans. – Plus de l'école, plus de tout ça. – Plus de l'école, vraiment, c'est une organisation. Et on est obligé de faire des sacrifices parfois. – Il y a quelque chose pour évoquer ces sacrifices et surtout cette partie préparatoire que j'aimerais évoquer avec Jean-Michel et peut-être nos athlètes. On ne se rend pas compte, via la fluidité de nos champions et des images qui nous sont proposées, je pense de la débauche physique que peut représenter une Corée qui va aller de 2h30 à 3 minutes 30, c'est ça on va dire ? Ça peut monter à 3h30, effectivement. Jean-Michel, qu'est-ce qu'ils doivent développer à l'entraînement, ces champions et championnes, en plus d'être des artistes ? – Alors, justement, pour devenir des artistes, il faut vraiment commencer par verrouiller toute la partie technique. C'est-à-dire qu'une fois que techniquement, ils sont suffisamment solides, c'est plus facile à donner justement cette idée de détachement, de facilité, de « je ne force pas », de « ça se fait facilement ». Et c'est pour ça qu'on a plutôt l'impression de voir un spectacle que de voir une compétition très technique. Et donc, c'est vraiment ce qui fait la qualité de ces deux personnes, de Raphaël et d'Anaïs, d'autant qu'Anaïs, parce qu'Anaïs, elle n'ose pas dire, mais elle ne dit qu'à moitié, mais c'est quand même, en tout cas dans notre fédération, la compétitrice. Ça veut dire que si elle sait que le mondial, c'est tel jour à telle heure, s'il y a trois passages sur trois jours, eh bien, c'est trois fois trois programmes parfaits. Donc, elle a vraiment cette dimension. Et tout ça est venu petit à petit. Ils se sont construits petit à petit et solidement. Et elle, elle a pris ce chemin-là. C'est une vraie compétitrice plutôt technicienne, artistique, évidemment, mais plutôt technicienne. Et Raph, il a un petit peu décroché sur la partie artistique. Et du coup, il est aussi devenu une référence artistique, en tout cas. – Avec chacun ses qualités, chacun ses spécificités. Et l'exigence d'Anaïs, cinquième au Mondiaux Junior, je crois, en 2016. – Oui. – Ça dit ton âge, tu es encore très très jeune. J'ai lâché un tutoiement, voilà. Tu vois, c'est l'âge, je me suis lâché. De manière générale, Président, la France tient le haut du panier internationalement. La France fait partie des toutes meilleures nations mondiales. Alors, il y a des pays, et vous l'évoquiez tout à l'heure, notamment le Japon, où là, c'est culturel. Donc, il y a, je crois, plus de 2 millions de licenciés, de pratiquants. Mais, malgré tout, derrière cette équipe nippone, la France, elle est là, présente. – Oui, on est au niveau européen la meilleure nation depuis longtemps. En tout cas, depuis 2009, on a porté tous les combinés, c'est-à-dire le classement aux médailles depuis 2009. Et au niveau mondial, on est deuxième depuis 2009, toujours derrière les Japonais. Mais, à signaler que de temps en temps, et notamment en 2012 et 2014, on a réussi à gagner la médaille d'or en équipe. Et donc, c'est jouable, toujours, pour continuer à travailler. On va dire que c'est, pour le parallèle un petit peu, c'est comme le biathlon, il y a les Norvégiens et les Français. Voilà, donc les Norvégiens sont un peu mieux que les Français, mais de temps en temps, il va gagner. C'est pareil autour de l'île de bâton. – Alors, c'est marrant que vous fassiez ce parallèle-là, puisque la formation, la structuration, notamment des pôles, et l'émergence de formations un petit peu plus standardisées, elle s'est effectuée un petit peu sur le tard pour le biathlon. C'est les résultats qui ont servi d'appel d'air. Comment ça se passe au niveau, justement, de ces structures qui amènent vers une forme d'élite, président ? Est-ce qu'on a un Pôle France, par exemple ? – Alors, oui, mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a un Pôle France. – D'accord. – Et maintenant, Jean-Michel, peut-être préciser, mais depuis quelques années, on regroupe effectivement les meilleurs athlètes de chaque club et on constitue notre équipe en prenant les meilleurs éléments dans chaque club. Par exemple, Raphaël a fait partie de l'équipe uniquement masculine qui représentait la France en 2016. On souhaite ? – Oui, oui. – Essingborg, c'est ça ? – Oui. – Oui. – Ah non, c'est qu'on a perdu le président. Je pensais qu'il attendait votre validation, mais c'est qu'en fait, on avait un petit souci technique. Et on a vu les images tout à l'heure d'Adrien Sely et Sabrina Péan, qui, eux aussi, à Helsingborg, avaient cartonné. De fait, président, vous voulez votre regard, Jean-Michel, sur justement cette formation et les outils mis à la disposition de ces athlètes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, justement, de cette structuration d'élite ? – Vous aviez raison. Quand vous avez dit que c'était pour d'autres disciplines, c'était les résultats qui nous ont amenés à un moment donné à faire plus et à faire mieux, puisqu'on n'avait plus les moyens dans les clubs de pouvoir faire aussi vite et aussi loin. Donc, la fédération a mis en place, d'abord, on a commencé par le Team France en 1998, et puis le Pôle France, qui regroupe les solistes et les duos, en 2001. Et donc, nous faisons plusieurs rassemblements dans l'année où, justement, on réunit tous ces gens-là et en leur donnant des dispensables des cours par des experts, des experts en gym, dont c'est le métier, des experts en danse, dont c'est le métier, des experts en programme cours, pour justement donner le meilleur rapidement. – Alors, tout à l'heure, vous évoquiez les spécificités de nos deux champions dans leurs caractéristiques. J'ai quand même l'impression que l'école française, entre guillemets, si on devait la citer ainsi, se démarque par un côté un peu imprévisible, un peu créatif. Est-ce que c'est le cas, Jean-Michel, ou est-ce que je tape de travers ? Il n'est pas forcément d'accord, Raphaël, je ne sais pas. Si, si, il est d'accord. Bon, ça va, alors. J'ai eu peur de me faire taper sur les doigts avec le bâton. – Jean-Michel, je vous écoute. – Mais vous avez parfaitement raison, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la charte technique, elle est quasiment obligatoire pour tout le monde. Donc, on a des, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, certains mouvements à faire. On doit passer par, comme au patinage, les sauts, ou à la GR, les pivots. Mais donc, du coup, nous, on a essayé de trouver le coin où on allait pouvoir exceller et être meilleur. On a du mal à se battre avec les Japonais sur la partie technique, parce que, comme vous disiez, c'est culturel. Ils travaillent 10 heures là où, nous, on pourrait en travailler 5. C'est vraiment dans leur façon de faire et dans leur façon d'être. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup développé le côté artistique. Quand je le dis, je dis le développer, c'est un petit peu à la française, un petit peu révolutionnaire. Partout où on ne nous attend pas, on va quand même essayer de pousser un peu. On a d'autres sportifs qui ont fait ça en France. Soria Bonali, avec son salto arrière qu'on lui a interdit pendant 10 fois, mais elle l'a quand même fait, parce qu'à un moment donné, elle était au-dessus, elle avait quelque chose qui lui appartenait. Et elle l'a quand même fait. Et donc, on est un petit peu, tout le temps, ceux qui vont ouvrir des portes, qui vont créer quelque chose, qui sont toujours dans des précurseurs d'autre chose et autrement. – Alors, c'est marrant, ce côté créatif et spectacle, émotion. En préparant cette émission, je lisais une interview où vous nous expliquiez, vous, Raphaël, vous étiez… Ce côté théâtral, il vous plaisait. Et que le détachement du bâton, vous aviez vite pris le pli de faire votre patte d'une émotion que vous essayez de retranscrire. On est là-dedans. Mais ce bâton, vous vous en servez quand même, rassurez-moi. On vous a vu à l'image, vous avez l'air de bien le manier quand même. – Oui, après, il ne faut pas oublier que le tourling n'existe pas sans le bâton. Après, il faut trouver le juste milieu entre l'aspect plutôt technique et artistique. Mais je pense que quand on arrive à faire pencher la balance au niveau artistique, je pense que là, on a tout gagné. Et pour moi, quand on emporte le public avec lui dans sa poche et qu'on arrive à capter l'énergie de chaque spectateur, pour moi, on a tout gagné. Après, c'est ce sur quoi j'essaye de me baser depuis plusieurs années. Et c'est comme ça aussi que je progresse. Mais après, oui, il ne faut pas non plus oublier l'aspect technique du tourling puisque c'est ça aussi la base du sport. – Anaïs, c'est ça qui fait votre travail le plus compliqué, de se renouveler sur cette partie créative, chorégraphique, ou c'est quelque chose qui est naturel pour vous ? – Ah non, complètement pas. Moi, j'ai changé de thème à chaque fois. On m'a obligée à faire sur du thème lent, comme sur de l'espagnol. – C'est votre chorégraphe qui vous a obligée ? – Oui. – Oh, il est méchant, on lui dit. – Sur l'espagnol, sur de l'africain, un thème complètement opposé de moi, du hip-hop. Du coup, ça n'a jamais été simple pour moi. Mais au final, c'était un objectif en plus. Je m'en suis pas trop mal sorti, quoi. – Il semblerait, il semblerait. Vous ne faites que commencer. C'est une émission passionnante, messieurs-dames. On a pris beaucoup de retard, mais il nous reste quand même une rubrique. Sans plus tarder, Fait débat. – Je suis en train de me faire taper sur les doigts par la régie, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va la faire en mode autoritaire. Vous avez dit qu'on était révolutionnaire, Jean-Michel, en France. Donc, on va la jouer comme ça. Président, j'aimerais vous solliciter pour cette dernière partie. Nous diffusons sur Sport en France, nous avons cette chance-là, quelques compétitions de twirling. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est votre chantier majeur ? Et peut-être pour votre prochain mandat, on verra cette actualité-là sur nos antennes. Mais quel chantier pour l'imposer dans le paysage sportif français peut-être de médiatisation, j'entends ? – Alors, moi, je pense que le plus important, c'est la reconnaissance au niveau international. Eh bien, en France, on est reconnu par le ministère et le comité national olympique. Et on a plus de 40 pays qui pratiquent dans le monde. Mais il y a une grosse différence en termes de structuration. La Fédération française, comme toutes les fédérations françaises, sont structurées par le ministère et le comité national olympique. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement démocratique, on a des règles en pied de page, on a un règlement disciplinaire, on a un comité d'éthique. Voilà, toutes ces choses qui sont nécessaires pour pouvoir rentrer, être reconnus par ce qu'on appelle, anciennement, sport à corps, le GISF. C'est l'antichambre du CIO, ce qui permet de participer aux Jeux mondiaux. Et il faut, donc, pour y arriver et donner cette reconnaissance internationale, amener tous les pays et tous les pratiquants, toutes les fédérations, quelle que soit leur obédience, à s'engager dans la voie de ça, de construire des statuts et un fonctionnement démocratique, des règlements d'idopage, respecter les lois de l'olympisme, qui est loin d'être le cas. Une compétition à rayonnement mondial qui permette d'internationaliser vraisemblablement la discipline, de l'avoir en Mondovision, c'est un petit peu ce qui semble être le nerf de la guerre pour vous, là. C'est plus, pas trop sur le côté visuel, parce que ça, on fait du streaming de nos compétitions mondiales, mais c'est plus au niveau politique, des structurations administratives. C'est ça qui est important pour être reconnu par nos pairs au niveau international. Est-ce que vous avez pu pêcher, justement, par ignorance, on va dire, du grand public ? Et ça, c'est un travail, j'imagine, de longue haleine en termes de communication, pêcher sur cette image connotée, loisirs, majorette. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a fait du mal, ou au contraire, qui a permis l'accès à des jeunes, et notamment génération Anaïs ? Je m'adresse à Jean-Michel aussi, si vous voulez répondre. Il y a eu un moment donné où, effectivement, au départ, quand on voulait vraiment s'asseoir sur notre discipline, sur le côté sportif de la discipline, ce n'était pas facile quand, systématiquement, on était ramené sur les majorettes. Non pas que ce soit péjoratif, mais on n'était pas dans le même schéma, en fait. Et donc, il fallait qu'on essaye d'avancer par rapport à ça. Et on se rend compte maintenant qu'en tout cas, en France, je pense que le sport est de plus en plus connu, parce qu'on arrive quand même à, ne serait-ce que d'être là aujourd'hui, je vous en remercie. Et du coup, on a moins de mal à faire la différence, et les gens comprennent maintenant la différence entre le côté sportif, c'est là où le président disait que quand on voit du tournée, on comprend la dimension sportive, et le fait qu'il y ait aussi des majorettes ou qu'ils fassent d'autres choses ou d'autres activités avec le même instrument. Donc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un problème. – Bon, écoutez, en tout cas, moi, à l'époque, ados, sport de démonstration à Sydney, il me semble, quand j'étais ado. Donc, on n'a pas pu capitaliser internationalement sur ça. C'est là où vous disiez qu'il fallait peut-être internationalement être plus fort, président, pour ne pas avoir réussi à capitaliser, par exemple, sur ce rendez-vous-là ? – Voilà, c'est un peu ce que j'avais mis, moi, dans ma préparation. C'est joker. Par rapport aux dirigeants de l'époque, au niveau international, de ne pas avoir su prendre le train en marche, de, on va dire, de rester un peu des amateurs. Mais on n'a pas le droit d'être amateurs au niveau des dirigeants. Il faut respecter les règles et les faire appliquer. – Alors, un train, nos invités vont devoir en prendre un, donc je vais devoir, malheureusement, vous libérer, messieurs, dames, juste avant la prochaine échéance, parce que je crois que les mondiaux qui devaient avoir lieu en août ont été repoussés. On n'a pas forcément de date, il me semble, encore, de Calais. Alors, comment vous vous entraînez et comment vous vous fixez des objectifs qui sont un peu plus partiels, l'un et l'autre ? Je commence avec Anaïs. – Voilà, actuellement, c'est compliqué avec la situation sanitaire. On ne peut pas vraiment fixer d'objectifs étant donné qu'on ne sait pas la date finale. Tout le temps, on nous dit cette date-là, au final, ça recule. Et voilà, on n'a plus de gymnase, on ne peut plus vraiment rien faire. Moi, je fais juste de la préparation physique, du coup. – D'accord. – Ça s'arrête là, quoi. – D'accord. Les salles étant fermées, c'est à la maison ? – Oui. – À la maison, c'est compliqué de faire du bâton, quoi. – Bien sûr, Raphaël. – La même chose, préparation physique, parce qu'avec le bâton, c'est quand même un peu restreint. Après, là, les beaux jours, ils vont arriver, on va pouvoir s'entraîner un petit peu dehors. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de se fixer des objectifs et de s'entraîner, tout simplement. Donc, préparation physique à fond. – Vous devez fourmiller d'idées pour vos corées, en même temps. Si vous avez le temps de gamberger, c'est un petit peu le problème. En tout cas, merci d'avoir exilé, amené vos sourires avec vous dans vos bagages depuis la Bretagne. Ça a été un plaisir de vous avoir à mes côtés. Plaisir aussi, messieurs, de vous avoir eus et d'avoir pu évoquer la santé, bonne santé fédérale, malgré ce contexte qui est délicat. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à la Fédération française et à vos équipes également d'avoir contribué à cette préparation. Pierre, Julien, Sandrine et Polo au son. On vous remercie d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous dis évidemment à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Sport en France. Sous-titrage Société Radio-Canada